Quand on pense transport à Paris, on pense bien sûr au métro. Mais le problème du métro pour les handicapés, c'est d'abord ceci. Les escaliers. Encore des escaliers, des couloirs et puis des escaliers. Oriane est handicapée de naissance. Accompagnée de son amie Caroline, elle doit se rendre aujourd'hui de son domicile proche de la gare de Lyon à Danfer-Rochereau. Pas de bus direct, alors pour cela, elle va tenter un parcours empruntant des lignes et des stations accessibles aux handicapés. La ligne 14 du métro, seule accessible, de gare de Lyon à Châtelet et la ligne B du RER de Châtelet à Danfer-Rochereau. La voirie est adaptée, pas de soucis pour atteindre la gare. Enfin presque. Mais le plus gros challenge pour Oriane sera de pouvoir emprunter les infrastructures adaptées sans difficulté. On va essayer de prendre le premier ascenseur pour entrer en fait ligne 14 dans la gare. Cette ligne, plus récente que les autres, est la seule ligne de métro accessible aux handicapés. L'accès se fait par le côté et Oriane trouve le premier ascenseur sans difficulté. Voilà, alors il faut qu'on descende. Il faut juste se repérer. Arrivé au niveau des voyageurs, il faut maintenant trouver le deuxième ascenseur. On va demander au monsieur. Mais la signalétique est insuffisante, il faut demander de l'aide. Et elles vont devoir passer par des endroits improbables, comme ce parking. Alors, non, c'est pas là. C'était bien doté. Direction maintenant le troisième ascenseur que l'on trouve enfin. Le quartier des Halles étant en travaux, la station Châtelet-les-Halles n'est plus accessible par ascenseur jusqu'en 2014. Autrement dit, seule la correspondance sera assurée. En attendant, Oriane et Caroline sont enfin arrivés au métro. Châtelet. Une station pour arriver à Châtelet et c'est reparti pour une série d'ascenseurs qu'elles espèrent en bon état de fonctionnement. La correspondance se passe bien. Elles arrivent maintenant sans souci sur le quai du RER. Alors ? Si Oriane n'était pas accompagnée, elle aurait dû faire appel au service de la RATP pour qu'un agent lui permette d'entrer dans le train grâce à un plan incliné. Dernière ligne droite vers Danfer-Rochereau, les six ascenseurs qu'il a fallu emprunter étaient tous en bon état de fonctionnement. Résultat, 50 minutes de trajet, soit le double du temps par rapport à une personne valide. Et là, nous arrivons à Danfer. Sans encombre. Alléluia, trop bien. Les transports souterrains ne sont donc pas les plus adaptés. Côté bus, les 60 lignes du réseau parisien sont accessibles. Mais encore faut-il des arrêts adaptés. Les bus disposent de plateformes pour l'accès en fauteuil. Mais ici, cela semble poser problème. Si on voulait le prendre, c'est possible ? Il m'a l'air un peu bas pour que la rampe se mette bien en tête. Seuls 80% des arrêts sont adaptés. Et ce chiffre baisse pour la plupart des villes de banlieue par manque de coordination entre les mairies et les entreprises de transport. Le tramway, quant à lui, a été conçu pour être parfaitement accessible grâce à une co-maîtrise d'ouvrage entre la RATP et la ville de Paris. La RATP a eu la maîtrise d'ouvrage de la station et puis de la voie ferrée. Et la collectivité a eu la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement de tous les abords et notamment les traversées piétonnes. La loi fixe à 2015 la date limite pour rendre l'ensemble des lieux et transports accessibles. En attendant, Oriane choisit le plus souvent d'éviter les transports en commun. Aujourd'hui, elle emprunte le PAM. C'est le service parisien de transport des personnes handicapées. Sur réservation, une voiture vient la chercher chez elle et la dépose où elle veut dans Paris. Est-ce qu'on peut dire que c'est un luxe ? On peut dire que c'est un luxe complètement. Parce que même si la mairie subventionne et que les prix sont quand même relativement bas, c'est vrai, par rapport à un taxi classique. Entre 4 et 7 euros par trajet, Oriane, qui se déplace beaucoup, doit prévoir un budget mensuel d'environ 150 à 200 euros.